Alors, on va résoudre le système d'équations suivant à l'aide de la méthode de substitution. La méthode de substitution, dans le fond, consiste à substituer, remplacer l'une des variables dans l'autre équation. Donc, si on prend par exemple la première équation, la deuxième équation, je vous fais remarquer que dans la première équation, la variable x est mise en évidence. Donc, 2y moins 1. Donc, on est capable d'affirmer que x vaut 2y moins 1. C'est cette information-là que je vais me servir. Dans la deuxième équation, ce que je vais faire, c'est que je vais aller remplacer, je vais aller substituer le x qui est ici, non pas par x, mais bien par 2y moins 1. De sorte qu'on va avoir deux fois 2y moins 1 plus 3y qui va être égal à 26. Donc, j'ai substitué l'expression x dans la deuxième équation par sa valeur qui provient de l'équation numéro 1. Donc, je l'ai substitué. Là, ce qu'on va faire, c'est que dans le fond, on se retrouve avec une troisième équation dans laquelle j'ai uniquement la variable y de présente. Ce qui est arrivé, dans le fond, en faisant la substitution, c'est que j'ai fait disparaître le x qui est ici. Je l'ai remplacé par une expression en y, de sorte que j'ai une équation avec une inconnue. Donc, je vais pouvoir la résoudre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer la distributivité du 2 dans la parenthèse. Donc, 2 fois 2y, ça me donne 4y. 2 fois moins 1, ça me donne moins 2. Toujours plus 3y, qui va être égal à 26. Donc, j'obtiens une nouvelle équation équivalente à la troisième que j'avais ici, dans laquelle, dans le fond, j'ai effectué l'opération, la distributivité. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper les termes semblables. Donc, on remarque qu'à gauche, j'ai 4y ici, j'ai plus 3y là, donc ça va me donner 7y, toujours moins 2, qui va être égal à 26. Ce que je vais faire maintenant pour isoler la variable y, je vais ajouter 2 aux deux côtés de l'égalité, dans le but de faire disparaître ici le moins 2. Donc, je vais avoir 7y, qui va être égal à 28. Donc, en faisant moins 2 plus 2, le moins 2 qui est ici disparaît. Donc, j'ai 26 plus 2 à droite, donc 28. Maintenant, je vais diviser par 7 les deux côtés de l'égalité, de sorte que j'ai y, qui va être égal à 4. Maintenant que je sais qu'y égale 4, ce que je vais faire, c'est que je vais le remplacer dans la première équation, x égale 2y moins 1, parce qu'on a déjà x qui est isolé, puis c'est, dans le fond, je cherche la valeur à la variable x. Donc, x va être égal à 2 fois y, donc 2 fois 4, moins 1. 2 fois 4, 8, moins 1. Ça va me donner 7. Donc, la coupe-solution du système d'équation x égale 2y moins 1 et 2y, à 2x, pardon, plus 3y égale 26 et la coupe-solution 7,4. 1y, à 3. 1-3. 2-3. 3. 4. 9.